Oui, bonjour à tous. Alors le sommet entre la République populaire démocratique de Corée, donc la Corée du Nord, et les États-Unis d'Amérique commence demain matin à 9h à Singapour, c'est-à-dire à 3h du matin en France. Donc il faut se réjouir bien sûr de cette désescalade par rapport à la situation générale depuis un environ particulièrement, et de la possibilité d'établir des contacts, un contact déjà rétabli par la visite du grand commis de l'État, Kim Jong-chol, reçu dans le bureau Oval à Washington, ainsi que la visite de Mike Pompeo à Pyongyang. La France, quant à elle, on l'a vu au G7, n'a rien fait pour se démarquer des positions toujours maximalistes du Japon, alors qu'elle a pourtant un rôle important au Conseil de sécurité. bref, elle a en ce moment toujours un train de retard au lieu d'avoir un train d'avance, et elle en est encore à parler de... enfin en tout cas c'était l'article 16 du G7, on parle toujours de pression maximale sur Pyongyang, à défaut de ne pouvoir faire autrement que de suivre servilement la politique de Washington, puisque c'est, je rappelle que notre président est un young leader, un jeune dirigeant, qu'il a été formé pour ça aux États-Unis, bon bah, puisque c'est le président que vous vous êtes choisi, mes chers compatriotes, au moins pourriez-vous faire un peu plus comprendre à nos dirigeants de se mettre au moins un petit peu à la page, et de ne pas se faire plus royaliste que le roi, en tout cas un peu pas plus impérialiste que la première puissance impérialiste elle-même. Donc il faut saluer ce sommet, espérer qu'on atténue enfin les souffrances du peuple coréen du Nord soumis à un embargo, notamment un embargo pétrolier, qui je rappelle est quand même l'embargo de la faim, et qu'on tienne en fin compte de la charte de l'ONU du droit des peuples à disposer du même, de ce point de vue-là, ça concerne qu'on arrête aussi les souffrances de l'ensemble du peuple coréen qui est divisé depuis si longtemps. Je brosse ce contexte pour dire qu'il ne s'agit pas simplement d'un sommet bilatéral entre deux personnes se regardant en chien de faïence, et puis d'un seul coup décidant de se parler. Non, il s'agit plutôt d'entrer en contact avec un ravisseur, de pouvoir raisonner un preneur d'otages, en l'occurrence les États-Unis, qui prennent en otage les destinées du peuple coréen depuis la guerre, qui occupe la moitié d'un pays pour la libération duquel ils n'ont joué, je le répète, aucun rôle. Ce n'est même pas comparable à la situation française où ils ont tout fait après le débarquement du 6 juin pour imposer l'AMGOT, sauf que, manque de bol, il y avait quand même une résistance française et que c'était la majorité des forces qui ont contribué à la libération de ce pays. Mais il n'y avait même pas ça en Corée. Et tout ce qu'ils n'ont fait, c'est que reprendre la suite de l'occupation japonaise. Donc c'est toujours un pays qui impose un embargo féroce contre le Nord, renforcé depuis 2006 par d'épouvantables sanctions. Alors si c'est le dialogue, comme disait Robert Charvin, l'ençoit doyen de la fac de Nice, dont j'ai eu l'honneur de publier « Comment peut-on être coréen du Nord ? » Ça consiste à dire, on vous étrangle et puis on vous dit « Vous avez des problèmes pour respirer ». Donc c'est un pays, les États-Unis, qui impose au Sud 110 bases américaines, alors que les progressistes au Sud demandent le démantèlement de ces bases, la fin des exercices militaires, l'unification du pays sur un principe fédéral, concerté, démocratique entre tous les Coréens, j'ai bien dit tous les Coréens, et surtout sans ingérence étrangère. Donc cela passe évidemment par un retour à la normale en Corée du Sud, c'est-à-dire la fin de la loi de sécurité nationale, qui est une loi dont le degré de répression est supérieur au macartisme. On n'est pas encore dans le fascisme tout court, bien sûr, mais on est au-delà du macartisme. C'est des gens, on vient par exemple, je donne un exemple, on vient de libérer Han Sang-yoon, le président de la KCTU, le principal équivalent de la CGT sud-coréenne, pour des manifestations organisées contre l'ancienne présidente Park Geunier. Il avait quand même fait entre-temps deux ans de prison. Je rappelle que le Chebol, c'est-à-dire le conglomérat Samsung, qui doit représenter à peu près 20% du PIB du Sud-coréen, interdit toute pratique syndicale et pratique la répression contre tout ce qui pourrait s'apparenter à une action rembédicative. En Corée du Sud, le député Lee Sopki, du Parti progressiste unifié, avait été arrêté, en plus de la dissolution de ce dit parti, sous de fausses accusations, et lui est toujours en prison. J'ai eu l'honneur d'assister à la refondation d'un parti de lutte, qui est le Parti démocratique populaire, autour du 1er mai. J'étais à Séoul à cette occasion, j'ai été très honoré. Et j'ai pu me rendre compte, justement, lors de manifestations du 1er mai, avec les travailleurs sud-coréens, et lors de manifestations devant la bassine américaine, j'ai pu mesurer le soutien dont jouissait un tel parti auprès de la population. Et ce, malgré les récents emprisonnements de ces certains membres et la dissolution du parti précédent. Donc, il est bon d'entrer en contact avec ces sériales impérialistes, que sont les États-Unis, et de tenter de les raisonner. Ça, c'est tout à fait juste, et je salue tout ce qui peut aller dans ce sens. C'est de cela dont il va être question ce soir, mais il faut aussi, en règle générale, tenir compte de la parole des Coréens et redonner la parole au peuple coréen. Appliquer la Charte des Nations Unies, les droits des peuples, à disposer d'eux-mêmes, les Coréens doivent être maîtres de leur propre destin. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.